Voilà l'aide que j'ai. Je suis désespérée, ils m'en mettent partout, je suis en retard, ils sont contents, ils sont heureux, mais quand on est vraiment très fatigué, en retard, c'est désespérant. Ça me donne envie de rire, de nervosité, parce que j'ai déjà un peu vu. Ah la peau de colle, Choupinette, oui c'est toi. Elle passe le portail, elle passe tout pour pouvoir suivre. Je t'oublie pas, je t'oublie pas. Je t'oublie pas, je t'oublie pas, je t'oublie pas. Je t'oublie pas, je t'oublie pas, je t'oublie pas. C'est fini. Attends qu'elle pousse pour tirer. Petit amour, c'est fini. Je pense que vu la taille, il n'y en a pas une deuxième, qu'elle soit tranquille après. mais c'est pas un âge de voir les petites mises bas ou mes chéris qu'est ce que c'est que cette odeur il m'a plu ça va allez lâche-le il m'a plu plus c'est ton premier bébé donc elle est pas là oh il m'a plu fille trésor 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 tu as pas le droit d'approcher une chèvre qui m'ébarque non c'est bien tu es jeune il m'a plu voilà petit amour c'est bien un premier reloge toi c'est petit amour qu'on a élevé au biberon qui est venu vers nous pour la première mise de c'est petit amour qui a mis bas sur le balcon à l'entrée de la maison alors du coup je vais grillager la rampe pour pas que les animaux tombent en bas un petit coup de balai avant de partir au champ pour faire un essai avec un employé du concessionnaire démontrer à eric les graisseurs etc l'entretien a réalisé d'un passage du village jamais simple de par l'étroitesse et après direction le champ on 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 pour appeler leur mère. Deuxième jour, début, ça y est, ça commence, on vient juste de la faire téter, ça commence à déclencher l'instinct maternel, et comme les chevraux sont très demandeurs, ça aide beaucoup, il faut que les chevraux sollicitent la mère quand on n'est pas là, entre ça et les tétés, l'instinct arrive dans les jours suivant la mise bas. Ma pétounette, alors ma petite pétounette, vas-y tête, profite, ça y est, tu n'en veux plus, tu es repu, tu es repu, petit bidou, des bébés. Alors, il faut un petit bébé, moi je trouve en fait, un petit tigrou, oh bah oui, c'est un petit bébé, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Le silvopastoralisme recommence, c'est-à-dire que je coupe, je ramasse des branchages, des plantes ligneuses, donc pour nourrir les chèvres, bien sûr pas toutes les chèvres. Eric prend l'essentiel du troupeau et je garde des chèvres, comme Nestia qui a eu des quadruplés. Les chevraux sont en liberté, juste à côté des bâtiments, où ils profitent de ces plantes ligneuses. Il y a comme un peu de tout, du lierre, du frêne, du chêne, même des fleurs de jeunet, ça leur fait plaisir, des clématites sauvages, des plantes grasses, tout ce qu'elles sont susceptibles d'aimer. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de chèvres que je nourris dedans, mais les naissances ont commencé, donc bientôt je devrais prendre le bobcat pour avoir des quantités suffisantes à rapporter à la ferme. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !